bon bonjour mes chers élèves de seconde donc nous allons faire le chapitre suivant on va s'exercer là dessus sur ce qu'on appelle les droites et plans du système on va voir les équations ce qu'on appelle les équations droites on va faire les équations cartésiennes les équations réduites comme on détermine ses équations et puis on va faire les systèmes d'équations à deux inconnus donc ça ça utilise beaucoup ce qu'on a fait sur les quand même les vecteurs donc je vous ai envoyé pas mal de briques de cours donc je vous invite à les lire vous prenez votre cahier court ce schéma là vous le refaites ça c'est un schéma que je vous ai mis sur whatsapp et sur slack un schéma que j'ai pris sur géo gébra donc vous avez une droite d vous avez deux points de cette droite a et m et u un vecteur directeur d'accord donc propriété dans un report du plan les coordonnées m x y de tout point donc tout point du plan appartenant à la droite d vérifie l'équation ax plus by plus c égale 0 d'accord alors ça c'est très important c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne l'une droite on appelle cette équation l'équation cartésienne 2d d'accord donc voilà ça vous l'avez vous faites pause vous le notez alors l'objectif de cette vidéo ça sera de voir trois choses c'est alors donc des l'équation cartésienne a x plus by plus c égale 0 d'accord vous avez droite d et chaque droite d pour chaque droite d donc déjà une droite vous êtes obligé d'avoir deux points pour la définir d'accord parce que sinon d'un point il ya une infinité droite ça va donc c'est d'accord donc ça c'est une droite d d'accord et chaque droite a un vecteur directeur d'accord alors quelles sont les propriétés du vecteur directeur ben on dit que u que le vecteur u dirige la droite d je dirige la droite d d'accord la direction du vecteur u définit la direction de la droite d d'accord deux vecteurs directeur de d ont la même direction ils sont collinaires alors ça par exemple vous avez un vecteur u qui est un vecteur directeur mais vous avez un autre v par exemple on voit que u et v sont de même direction donc u et v sont collinaires ce sont tous les deux des vecteurs directeur ça c'est pour dire que le vecteur directeur c'est pas unique il y en a une infinité d'accord deux droits de parallèle alors ça c'est important si vous avez deux droits de parallèle d'accord deux droits de parallèle et ben d est parallèle à des prix donc ces deux droits ont le même vecteur directeur ils sont dirigés par le même vecteur directeur ça c'est important d'accord c'est à dire que là par exemple si je vous dessine un vecteur directeur u voilà d'accord ce vecteur directeur et vecteur directeur de d et vétard directeur de des prix d'accord donc voilà les choses alors la propriété fondamentale du vecteur directeur c'est à dire que si vous avez si m c'est en vert par exemple un point m peu importe où il est x y d'accord si m appartient à delta ou à d à une droite d si et seulement si qu'est ce qui se passe et ben les vecteurs a m et u sont collinéaires d'accord donc ça c'est une propriété fondamentale qu'il faut les deux propriété là il faut les mettre en rouge dans votre cahier d'accord alors j'ai oublié de dire dans les propriétés fondamentales j'aurais pas dû effacer donc si vous avez l'équation directeur l'équation cartésienne de la droite d'une droite d les coordonnées u vecteur directeur de d vont être u moins b a d'accord d'accord exemple pour appliquer ça vous avez une droite 2x plus une équation de droite 2x plus 3y égale 5 ça c'est l'équation cartésienne de la droite d d'accord d'accord c'est l'équation 3 pour cette vidéo alors 1 déterminer l'équation cartésienne du droit de façon par deux points donc ça c'est des choses qu'il faut absolument savoir faire une droite passant par deux points de déterminer l'équation cartésienne d'une droite et le vecteur directeur un vecteur directeur et un point et le troisième objectif d'accord ça vous notez c'est vraiment l'objectif de la vidéo le troisième objectif c'est déterminer l'équation cartésienne d'une droite parallèle à une autre droite à une autre droite voilà c'est vraiment les trois objectifs 1,2,3 d'accord et pour cela je vous ai envoyé normalement sur Whatsapp et sur Slack cette feuille là qui est en fait en jaune vous avez l'énoncé vous avez un petit schéma et vous avez les corrigés donc on va détailler ces trois exemples de méthodes d'accord qui illustrent le cours on va détailler ça on va détailler ça on va voir un truc sur les droites parallèles propriété des droites parallèles avec les équations droites alors vous avez par exemple deux droites alors les droites parallèles soit soit delta et delta prime on va dire deux droites parallèles d'accord deux droites parallèles d'équations alors pour delta ça va être ax plus b y plus c égal à 0 et pour delta prime a a prime b prime a prime x plus b prime y puis c égal à 0 d'accord alors quand est-ce que ces droites peuvent être parallèles alors on va dire u vecteur directeur de delta donc ça veut dire que u c'est moins b a d'accord v vecteur directeur de delta prime donc v ça va être moins b prime a d'accord alors si les deux donc si les droites sont parallèles qu'est-ce que ça veut dire alors je vais faire un petit schéma peut-être je vous donc si les droites sont parallèles alors j'ai une droite delta en rouge u moins b a et j'ai une droite en vert delta prime et parallèle de vecteur directeur v moins b prime a prime d'accord donc ça veut dire que si les droites sont parallèles fatalement si delta et delta prime sont parallèles alors les vecteurs u et v sont collinaires d'accord voilà donc ça veut dire que déterminant u v égale 0 d'accord par exemple la question qu'on peut vous poser alors évidemment si vous avez le contraire c'est que les droites ne sont pas parallèles elles sont séquentes il y a au niveau des droites position il y a trois choses position de deux droites entre elles la première chose d et des primes sont parallèles d'accord là obligatoirement u et v sont collinaires d'accord deuxième possibilité bon il y a parallèles ou confondus c'est pareil delta et delta prime sont séquentes c'est à dire elles ne sont pas parallèles donc si elles ne sont pas parallèles elles se elles se coupent pour un point d'accord donc u et v ne sont pas collinaires d'accord ok voilà c'est un peu c'est pas très très dur ça reprend un peu ce qu'on a fait un peu sur les vecteurs c'est pas par exemple on vous donne deux équations exemples d'application on vous dit d c'est la droite d'équation 2x 2x plus 3y égale 0 delta prime 1t t'application 2x plus 1 4, 6 par exemple, plus 3 égale 0. Par exemple, 4X plus 6Y égale 0. D'accord ? Déterminer la position relative de D et D. Alors, ici, vous allez avoir un vecteur directeur U, c'est moins BA, donc ça va être moins 3, 2, et là, vous allez avoir un vecteur directeur V, ça va être moins 6, 4, d'accord ? Parce que je vais appliquer ma formule U moins BA. Donc, déterminant UV, dans ces cas-là, ça va être égal à moins 3, 2, moins 6, 4. Et ça, ça va faire moins 3 fois 4, moins, moins 6 fois 2, d'accord ? Donc, ça, ça nous donne, déterminant UV vous donne, alors, moins 3 fois 4, ça fait moins 12, moins, moins 12, ça fait moins 12, plus 12, ça fait 0. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, vous avez déterminant UV est égal à 0, donc les vecteurs UV, vecteurs directeurs de la droite D et D' sont collinéaires, donc les droits sont parallèles. Voilà. Voilà un peu comme on peut voir aussi les positions droites, mais on étudiera ça sur d'autres exemples, de toute façon. Bon, je vais vous faire les 3 exemples corrigés sur une autre vidéo.